Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo où nous allons essayer de travailler ce poème en répondant aux questions que vous avez dans la page 70 et la page 61. Donc le titre de ce poème, c'est le temps des comptes. Zaman al-Hikayet S'il était une fois, ne partirions à l'aventure. C'est-à-dire qu'il y a une aventure. Moi, je serai Robin de Bois. Je vais dire Robin de Bois. Robin de Bois est ce qu'on appelle Robin de Bois. Et toi, tu mettrais ton armure. On va dire l'armure. Il y a l'armure. D'accord? Nous irions sur nos alzons. Alzons, c'est ce cheval. C'est ce qui est le nom de l'assiné. Il y a l'armure. Animaux de belles prestances. J'ai l'arrivée. J'ai l'arrivée. Nous serions armés jusqu'à l'arrivée. Nous serions armés jusqu'à l'arrivée. Parcours des forêts immense. Il y a l'arrivée. Il y a l'arrivée. C'est le titre encore une fois. Vers les châteaux des comptes bleus. Il y a l'arrivée des comptes bleus. Il y a l'arrivée. Il y a l'arrivée. les histoires imaginaires. Je serai le beau fils du roi. Je serai le prince, le fils du roi ou le prince, l'amir. Et toi, tu cracherais le feu. Tu serai le feu. Tu serai le feu. Nous aurions trouvé Blanche-Neige. Blanche-Neige est une fille qui est une fille qui est une fille. Nous dormions dans un circuit de guerre. C'est-à-dire que c'est un lit. C'est un circuit de guerre. Nous pourrions croiser le cortège de Malbro revenant de guerre. C'était encore une fois au balcon de M. Perrault. M. Perrault est quelqu'un qui a dit «Nous irions voir ma mère, Loï, qui me prendrait pour un égo. » Et je dirais à ces gens-là, «Moi qui suis allé dans la lune, je suis allé dans la lune. La lune est la lune. Je vois ce que je ne vois pas. Je suis allé dans la lune. Quand la télé le soir s'allume, je vous le dis, vous faites, vous faites, vous faites, font encore rêver mes copains. » C'est-à-dire que c'est un lit. « Et mon grand-père, Loï, le poète, quand nous marchons main dans la main. » D'accord ? Nous avons fini avec l'explication de ce poème. Maintenant, on va passer pour répondre aux questions. Donc, le poète qui a écrit ce poème, c'est « Georges Jaune ». C'est l'isme du kative de ce poème. Donc, nous avons pris ce poème. Je vous remercie. « Les mots de Pijoux. » Donc, nous avons pris ce poème. Donc, première question, je relève des expressions qui rappellent les contes. Je vous remercie. 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 D'accord ? Donc, première expression que nous avons. « S'il était une fois ». Il y a l'expression. « S'il était encore une fois ». D'accord ? Donc, nous avons les expressions qui rappellent les contes. « Je relève le nom d'une fille qui est personnage principal d'un conte célèbre. » Donc, il y a « planche, neige. » Donc, ici, on va écrire « blanche, blanche, neige ». D'accord ? Donc, il y a le personnage célèbre, blanche, neige. C'est bon ? Donc, troisième question. Je relève le nom d'un auteur qui a écrit des contes. Nous avons dit dans cette strophe, c'est « Monsieur Perrot ». C'est quelqu'un qui a dit « Le Conte ». Il y a un recueil qui s'appelle « Le Conte ». On va ici. On va ici. On va ici. « Monsieur » « Monsieur Perrot ». Donc, il y a un recueil qui s'appelle « Le Conte ». Il y a un recueil qui s'appelle « Le Conte ». « Le Conte ». Il y a un recueil. Il y a un recueil qui s'appelle « Le Conte ». Il y a un recueil qui s'appelle « Le Conte ». Donc, c'est le poète qui parle dans ces deux strophes. D'accord? 6. Je relève dans la dernière strophe, 10 indices, qui montrent que les comptes anciens sont encore aimés. Donc, ici, on se retrouve dans la dernière strophe, 10 indices, quelques mots qui montrent que les comptes, les comptes l'Qudamine, sont encore aimés, mais elles, qu'un brion. Donc, dans la dernière strophe, je vous le dis, vous faites vos bêtes, font encore rêver mes copains, et mon grand-père, le poète, qu'en ne marchant, main dans la main. D'accord? On se retrouve, par exemple, le premier verbe ou le deuxième verbe, on se retrouve dans la dernière strophe, d'accord? Donc, ici, j'ai écrit, je vous le dis, d'accord? Font encore rêver mes copains, et mon grand-père, le poète. On a dit trois points de suspension. Donc, il y a quelques indices qui montrent que les anciens comptes sont encore aimés. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris ce poème. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo, avec une autre leçon. À bientôt, mes chers élèves.